Et au fait nous avons été coupés désolé, problème technique dû à Jacques Cohen, nous ne donnerons pas le nom de famille. On reprend, je disais que le livre de Bereshit commence par la Garin, c'est-à-dire l'essence même de la naissance du premier homme pour donner ensuite naissance au père de la nation hébraïque, hébreu, j'ai nommé Abraham Aivri, Abraham l'hébreu qu'on rencontrera plus tard. Et le livre de Bereshit est un livre d'une importance capitale parce qu'il va, comment dire, s'arrêter très souvent à des détails très précis des Avot HaGdoshim, Abraham, Yitzhak et Jacob puis Yosef sur la conduite des Shevatim, Shifteya, des douze tribus pour que nous réalisions ce que la Torah attend de nous, c'est-à-dire que le Derecherex des Avot HaGdoshim, le savoir vivre, précède la Torah. Ce qu'il y a de choquant, c'est qu'on sait que les Avot, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Jacob ont pratiqué la Torah et dans la Torah on ne voit pratiquement pas une seule mitzvah accomplie de leur part, si ce n'est que HaGdoshim par exemple. Mais c'est une mitzvah qui est plutôt aussi, même si à la passion du peuple juif, à la passion aussi, elle est façon universelle. On n'a pas, Abraham a mis cette filine, Abraham a fait le loulab, il les a mis sous le het, het c'est la soukha et le rachis. Pourquoi ? Pour nous faire comprendre qu'avant d'être celui qui recevra la Torah, il faut d'abord être un Israël. Un Israël, comme vous le savez, les lettres du mot Israël sont composées des initiales de Abraham, Tzhak et Jacob et Sarah, Rivkar, Rachel, Léa. Si vous prenez les initiales des trois patriarches et des quatre matriarches, vous obtiendrez les lettres du mot Israël. Pour te dire que faisons un keli de nous, d'abord comporte-toi comme les Avot HaGdoshim savaient le faire de tout le temps, se pardonner, d'être capable de prendre la défense de l'autre, d'être capable d'être quelqu'un de bon et de généreux. Et en même temps, d'être bidatadine quand il le faut, c'est-à-dire de mettre les points sur les i comme le fera Yitzhak avec Avimelech et Pichol Tsevao, Pichol son premier ministre, son général d'armée en chef. Donc on a beaucoup à apprendre de ce livre. Et c'est pour cela que la Torah va, dès qu'il s'agit d'une histoire de la création passée à peu près 1200 ans, c'est la paracha de Bereshit pour arriver enfin à Noir, 10 générations plus tard, et là on rentre dans les détails de chacune de leurs actions, de leurs pensées, de leurs propos. Il a dit, il a répondu, elle lui a répondu, et puis il lui a dit, mais pourquoi autant de détails historiques, voire légendaires, pour nous, en 2018, avec tout le système moderne qu'on a dans nos poches et dans nos maisons, comment vivre cela ? La Torah veut absolument que nous apprenions que notre existence est due, non pas à leur personnalité, mais à leurs actions. Et on a intérêt à apprendre d'Abraham, de Yitzhak, d'Yakob, de Yosef, de Tzadik, d'Abraham, d'apprendre du Chesed, d'Yitzhak, d'être un homme rigoureux dans sa façon de travailler Hachem, de se donner des frontières sur lesquelles on ne doit pas passer. Yitzhak ne sortira pas des raies d'Israël pour t'apprendre. Ne sors pas de tes frontières. Dans la vie, il faut savoir se placer sous Seyag, la Torah des frontières, pour ne pas trop tomber. Fais attention à ta façon d'être, même si tu descends un petit peu, il y a des choses que tu ne dois pas faire, des choses sur lesquelles tu ne peux pas aller. Mets-toi dans des situations où, eh bien, soit un sacrifice, c'est dur, elle m'a la saut. Fais-toi violence, comme l'a fait Yitzhak, qui était prêt à monter sur le misbeach, de Yacob, l'étude de la Torah. Et puis des fois, il faut savoir laisser l'étude de la Torah pour nourrir sa famille. Et puis revenir à cette étude, c'est-à-dire rester un homme pieux, même dans le monde du travail, ce qu'on apprend de Yacob, quand il n'a pas travaillé chez Lavan, par exemple, ici, dans ce livre-là. Et qu'est-ce qu'il dit ? Lavan Garty, même si j'ai été travailler au bureau, j'ai arnaqué personne, je n'ai menti à personne, j'étais quelqu'un de droit. J'ai gardé mes tariakhs mitzvahs dans le monde du travail. Yosef Atzadik vient nous apprendre, vous le savez tous, que même si on est dans des situations de 14 majeurs, je ne suis qu'un homme, je suis tombé, eh bien non. Tu dois te l'y taper, tu dois fuir des endroits où, eh bien, même si tu n'en peux plus, eh bien, va-t'en. Il vient nous apprendre que dans la vie, même si on a des circonstances atténuantes, qu'elles étaient belles, que j'étais sous, que j'étais où j'étais pas, eh bien non, tu ne dois pas voter, et ainsi de suite. Alors nous, on va se concentrer, pour le peu de temps qu'on a, sur la paracha elle-même de Bereshit, qui, bien entendu, vous le savez, vient nous raconter, de façon très, 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 très ambiguë, la création du monde. Parce que ce seraient des années et des années d'explications sur chaque mode de la Torah. Et la Torah vient nous dire, voilà, Dieu, comment il a créé le monde, de façon pashtani béotère. Vraiment, Bereshit, Baray-Lokim, Hachamut, Arrête, qu'est-ce que veut dire tout ça ? On en a déjà parlé dans beaucoup d'autres shiourim, parce qu'après ça, il y a, bien entendu, la concrétisation de l'homme et de la femme, ensuite la faute, ensuite ils sont renvoyés du Gan Eden, la naissance de Cain et de Hevel, le meurtre, dont on parlera de Linnéder ce Shabbat, on parlera du meurtre de Cain et de Hevel, qu'est-ce qui a vraiment poussé la pulsion, quel a été le réel problème de Cain pour avoir tué, cherché à tuer son frère, parce que le meurtre n'existait pas, la mort n'existait pas, il ne savait pas comment la mettre en pratique. Qu'est-ce qui a poussé Cain justement à arriver à une telle analyse en disant, comment faire sortir le Nechama d'un corps ? Très intéressant, sujet que nous verrons Blinnéder ce Shabbat. Ouai Moshe Siti, puisque le Rav Gobert, si Dieu veut, sera à Telvav, pour faire un chiourg certainement d'un très très haut niveau, comme il est l'habitude de le faire. Quoi qu'il advienne, en ce qui nous concerne, nous, grâce à Dieu, il y a la Torah en Moshe, c'est stéréo. Ensuite, donc Adam, va avoir beaucoup d'autres enfants, et puis la décadence morale tombe jusqu'au point où on arrive à la paracha de Noach. Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. L'homme est emprunt de la pire, la pire, la pire de toutes les vertus, ça me dérange comme mot en français, parce qu'une vertu pour moi c'est positif. On dit Midah en hébreu, donc d'une mesure la plus négative de toutes, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude de l'homme va se l'approprier par toutes sortes d'analyses au-dessus de ce que Dieu t'a demandé. C'est-à-dire que quand Dieu te demande quelque chose, et que toi tu commences à dire, bon attends, Dieu m'a donné ça, alors moi je vais réfléchir sur la chose, au lieu de laisser réfléchir ce que les données divines te permettent de comprendre, et bien ils vont créer la première Avodhazara Bédor-Enoche, la génération de Enoche qui va créer la première Avodhazara disant, bon ben écoute, Dieu est tellement grand, tellement grandiose, tellement magnificence, absolue, omniprésence, omnipotence, tout ce que tu veux, que, bien résultat, nous allons ne pas nous prendre pour des gens trop hauts, il faut être humble, on va travailler, et bien ce que les créatures de Dieu, le soleil, la lune, on sait que Dieu existe, on va travailler le soleil, la lune, les étoiles, et puis ça va donner des religions détournées, dites idolâtres, voilà pourquoi, parce que ça part d'un bon sentiment à la base, et de là Dieu il te dit, « Al-Titrakem al-Achokhmah, sois pas plus intelligent que moi, fais ce que moi je te demande, si je te dis de me parler à moi, c'est parler à moi, si je te dis de ne pas utiliser des intermédiaires, ne les utilise pas, sois connecté à ce que moi je te demande, et ne commets pas cette erreur, cette erreur va être recommitée plus tard d'ailleurs par Moshe, auquel Dieu va dire, parle au rocher, et puis il va faire des calculs, et puis il va taper le rocher, ça va lui coûter de ne pas rentrer en Israël, quand la Torah te demande quelque chose, c'est ce que la Torah te demande, et ne commence pas à fabuler avec toutes sortes, « Oui mais tu sais qu'à l'époque il n'y avait pas d'électricité, donc je ne vois pas le rapport avec aujourd'hui, va-bas, ta petite rochma de francs six sous, tu la mets de côté, fais ce qu'on te demande, remplis-toi de la Torah et de la rochma des hachamines, remplis-toi de toute la sagesse de la Torah, une fois que tu auras toutes les données, commence à penser, pour l'instant t'as un âne batté, tu ne comprends rien, tu ne sais rien, tu n'as pas assez étudié, alors pose des questions, et ne viens pas donner des réponses. « Ven abayshan lamed, c'est-à-dire ? » « Remplis-toi d'abord bien bien de ce qu'a dit Rashi, de ce qu'a dit le Rambam, de ce qu'a dit le Rambam, de ce qu'a dit le Rabbi du Babid, de ce qu'a dit Ravkouk, de ce qu'a dit Maran arabovedia Yosef, alava shalom, remplis-toi de toute la rochma, de tous les sages d'Israël, après peut-être que tu pourras dire « Je pense ». On commet tous cette erreur, et la Torah vient nous apprendre ici, que tous ceux qui ont pensé en marge de la pensée divine sont tombés, et le premier, Adam et Ève, sont tombés. Dieu, il a dit « Ne mange pas », il a dit « Tiens, je vais mettre une barrière là-bas », je dis « Eh bien, il ne faut pas toucher, à cause de ce mot-là, tu es tombé ». Dieu ne t'a pas dit de ne pas toucher, il t'aurait pu toucher, et tu ne serais pas tombé. Mais tu t'es inventé des choses. C'est souvent ce qui se passe dans le judaïsme, où on se sert de la Torah pour détruire l'autre, comme un bouclier, de toute façon, toi, le pithora, tu as un rachat, Dieu, il veut que tu trouves du srout, pas que tu lui fasses tomber à cause de la rote. La Torah, c'est une lumière, elle relève les gens, elle ne fait pas tomber les gens. Alors, Bezrat Hachem, c'est plus ou moins de quoi tout cela parle, je ne vais pas faire un cours sur cela. Ceux qui utilisent la Torah, ou ceux qui mettraquent même à la Torah, ceux qui vont se servir de cette Torah, on va parler d'un sujet précis, et un peu de temps qu'on a, c'est le mariage. C'est de parler aujourd'hui du mariage. Nous sommes dans le chapitre Bête, verset Yutret. Et pourquoi Bête, Yutret ? Vous savez que tous les versets que nous avons, les références que nous avons, par exemple, dans la Gomara de Brachot, quand est-ce qu'on parle de la vie et de la mort ? Bédav, Yutret, 18. Chai, tout à fait. Nous sommes dans le verset Chai, donc Yutret, 18. C'est la vie. Et on va parler de quoi ? Du couple. Donc le verset, le chapitre ? Bête. Voilà, je vous apprends un petit peu à retenir les références, parce que les gens disent, vous avez une mémoire extraordinaire, je n'ai pas plus de mémoire que tout le monde, j'essaie de comprendre pourquoi les Chachamim nous ont placé des références qui sont à telle page. C'est-à-dire, par exemple, Lag Baomer, Maseret Shabbat, Ahmed Gimel, pourquoi, lag ? C'est-à-dire ? Dieu veut quoi ? Il veut ton cœur. Maseret Brachot. Où ? La Medbet. Lève. Top. Juste que vous sachiez comment retenir les choses, quelqu'un m'a dit un jour, mais comment vous faites pour retenir autant, autant de choses ? Je lui ai dit, je vais vous raconter une histoire. Alors, il y a très très longtemps, je suis tombé foime d'une fille, quand j'étais très très jeune, j'avais 15 ans, elle m'avait donné son numéro une fois, et je l'avais retenu tellement j'avais peur de le rater, je ne l'ai pas cessé de le répéter. Quand on aime quelque chose vraiment, on ne l'oublie pas. Quand on a vraiment aimé quelqu'un, quand on veut vraiment aimer quelqu'un, on n'oublie pas. ce qui me donne la force de retenir avec l'aide d'Hachem, aussi bien ma petite personne qui ne retient pas grand chose, par rapport au grand d'Israël, leur force de retenir, c'est parce qu'ils aiment. Quand on aime, on n'oublie pas. Ça a marché. Hein ? Ça veut dire quoi ça a marché ? Il y a Maurice qui crée une question, parce que vous avez encore le numéro de téléphone, Maurice. De qui ? De la fille ? Oui, Maurice est un marié, je le rappelle. C'est où il y a un petit vieil de 70 ans. Il y a la rabotaille. Il n'y a pas plus grand chose que d'étudier la Torah dans le sourire. Tout ce qui nous sera reproché, c'est pourquoi vous n'avez pas étudié la Torah dans la joie, et on commence dans la joie, grâce à Dieu, pour la première paracha. Il est marqué ici, « Va yomer, Hachem et l'okim, l'otog, la vahadam, l'evado. Et l'éternel Dieu, waouh, dit, « L'otog, il n'est pas bon. » « H'yot ha'adam, l'evado. » Pour l'homme de vivre seul. « E'aisselo, a'ezer, kenegdo. » Et je lui ferai un « ezer », c'est-à-dire une aide, kenegdo. Tout le monde connaît le Pyrouge de Rashi sur ce verset-là. « Zaha, ezer. » « Lo, zaha, kenegdo. » Pourquoi ? Parce que nous avons dans la Gemara deux façons de trouver notre zivoug. Ou par le mazal fixé par Dieu, « Batploni, l'ébenploni. » La fille d'un tel pour le fils d'un tel. Ou par l'action qu'un homme mettrait en pratique. Donc, s'il a le mérite de par lui-même de faire beaucoup de bonnes choses, de tout faire, par exemple, celui qui veut se marier et qui fasse en sorte que les gens se marient, il les aide. Celui qui veut un enfant, qui l'emmène les enfants des autres au Talmud Torah, ou qui les aide à faire leur devoir. C'est par le feu qu'on bat le feu. C'est-à-dire, comment tu éteins un incendie de forêt ? Eh bien, c'est très simple. Tu vas à quelques mètres de vent, tu brûles de façon contrôlée une lisière de forêt, ça devient de la cendre, et la cendre éteint automatiquement le feu qui arrive sur lui. Ça n'avance plus. On bat le feu par le feu. L'achène, ici, le Zohar Akkadosh va nous apprendre quelque chose qui devrait nous réveiller, et qui dit, Il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. L'homme ne doit pas vivre seul. Donc, on va lui faire une femme pour cela. De là, vous apprendrez pourquoi Dieu dit, Il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Au Zohar de répondre, Tant qu'un homme n'est pas marié, il aura quelqu'un avec lui. Et ce quelqu'un qui est avec lui s'appelle Ezer Kenegdo. Il viendra lui faire croire qu'il est là pour l'aider, mais il luttera contre lui, et j'ai nommé le... Le Satan. Tant qu'une personne n'est pas mariée, cette place libre qui accompagne sa vie s'appelle le Satan. Zer Alevatala, le droit de s'opter en fin de compte le fait de regarder d'autres filles parce que je cherche soi-disant ma femme, toutes sortes de prétextes qui vont mener l'homme à tomber. Ce qui fait que le jour où la femme prend sa place initiale sous la roupa, le Satan perd sa place. Mais tant qu'un homme tarde à se marier, le Satan a le droit d'être Ezer Kenegdo. Il a le droit d'être pour lui une catastrophe parce qu'il va se marier avec lui, il va le prendre. Et ce que vous entendez souvent, voilà, je me suis vivé la nuit, j'ai une pollution nocturne. Mais il faut se débâche, je n'ai rien fait. Tant que tu n'es pas marié, le Satan a le droit d'il joie de prendre cette place. La reine, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que la femme est là pour nous faire grandir et des fois aussi pour nous compléter nos ticounimes. Ça veut dire quoi nos ticounimes ? Ce que tu ne devras pas souffrir par des souffrances parallèles, eh bien ta femme, si c'est une femme des fois même qui est élogieuse, va te faire passer par des épreuves qui en réalité sont Ezer. Parce que si on dit Ezer, aide, qu'énecdo, contre lui, alors ce n'est pas de l'aide. Si tu es contre moi, ce n'est pas de l'aide. Eh bien la meilleure des femmes, ce n'est pas, même si la Torah nous l'enseigne, la Torah orale, la Allah nous dit qu'une femme virtueuse, c'est une femme qui écoute son mari. C'est-à-dire quitte à en déplaire aux femmes de 2018, une femme virtueuse, la Torah n'a pas changé, c'est celle qui fait plaisir à son mari, c'est celle qui va dans le sens de son mari. Il fait sa volonté dans le tard qu'il laisse des choses. Bien entendu, si le mari lui dit je saute par la fenêtre, qu'elle habite au dixième étage ou même au premier, elle ne le fera pas. Mais on verra, on a plein d'exemples dans la Gemara, avec Baba Benbouta par exemple. La Gemara nous raconte qu'une femme virtueuse écoutait vraiment son mari au doigt et à l'œil, comme on pourrait le dire, ce qui paraît choquant à nos oreilles. Nous ne comprenons pas ce qu'elle lui demandait. Il s'est énervé contre elle, son mari lui a donné deux mois de petits pois, elle lui a donné deux petits pois et pas deux cuillères de petits pois. Fais-moi un kilo de pomme de terre parce que tu ne comprends rien. Il lui a fait exactement un kilo de pomme de terre. Il est venu fou, il lui a dit prends la porte, prends tes bougies, les bougies appartiennent à la femme, et prends la porte. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Elle prend les bougies qui étaient remplies d'huile et va voir Baba. Baba, c'était Baba Benbouta, c'était le maître d'Israël à l'époque du roi Yanai. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie là-bas, et Baba lui a cassé sur la tête devant 4000 ou 5000 élèves. Et le rab lui a dit pourquoi tu es venu me casser des bougies sur ma tête ? Il lui a dit je ne sais pas, mon mari m'a dit de le faire. Baba Benbouta, il lui a dit attends, tu es venu jusque dans la Ischiva risquer ta vie devant plus de 4000, 5000 élèves, me casser sur ma tête à moi de l'huile qui me coule, maintenant sur le visage, m'interrompe dans mon étude parce que ton mari te l'a dit. Il lui a dit oui, je suis désolé, mais mon mari me l'a dit. Qu'est-ce qu'a fait Baba Benbouta ? Il s'est levé de son siège, il a dit je jure devant l'éternel que tu mettrai au monde pour ces deux bougies, deux fils, il y en a qui disent un, il y en a qui disent deux, qui seront aussi grands que moi en Torah parce que tu as écouté la voix de ton mari. Waouh ! Voilà. Le salaire d'une femme. Mais des fois la femme vient compléter de l'autre côté kenegdo le sens contraire. Pourquoi ? Eh bien parce que la femme est investie d'une intelligence que nous n'avons pas. Et la femme est investie, et nous sommes investis, pardon, d'une intelligence que la femme n'a pas. Dans le domaine un peu ésotérique, ça s'appelle Chokhmah Ebina. C'est-à-dire que la Chokhmah, c'est la globalité de la sagesse. Je vois un problème avec globalité, je fonce, j'ai un copain, il me propose une super affaire, on est dans la voiture, ouais ouais c'est bon, allez on signe. Bouh ! Bouh ! La femme, pas du tout. Comme ça tu signes, qui est l'avocat, c'est son avocat, il travaille pour lui, renseigne-toi s'il n'a pas arnaqué son ancien copain, elle rentre dans la définition de l'intelligence, dans la distinction de l'intelligence qu'on appelle Abina. donc il est impératif d'avoir la bracha de sa femme quand on veut réussir une affaire parce que son épouse, elle appelle ça un sixième sens. Alors c'est pas réellement un sixième sens, c'est le sens même de la femme. Elle a la Bina, elle a un dévoilement extraordinaire dans son intelligence de rentrer dans les détails, chose que nous on a l'habitude de pleurer parce qu'on n'est pas rentré dans les détails avant de signer, avant de faire les choses. ça s'appelle aussi Ezer Kenegdo. Maintenant, Ken, il existe une troisième dimension je vais te répondre du mot Ezer Kenegdo qu'on va développer maintenant tout de suite. Ken. Ken. C'est ce que je vais développer maintenant si on ne m'a pas interrompu. Maintenant, Ezer Kenegdo. C'est la troisième définition. Les versets ici, chers amis, écoutez bien, demandent réflexion. La Torah nous dit, la Camara exactement, « Cachez vous gam chez l'Israël qui kiriat yamsouf. » Il est aussi difficile de réunir deux âmes que de réunir la mer qui s'est ouverte en deux et s'est refermée, la mer rouge. Pourquoi ? Rien n'est dur pour Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière cette explication qu'il est aussi difficile de réunir un couple que d'avoir ouvert la mer en deux et de l'avoir refermée. « Cachez vous gam chez l'Israël qui kiriat yamsouf. » Ça s'est passé pour kiriat yamsouf. Une explication, pour ne pas perdre de temps parce qu'on a déjà fait plein de cours sur ça, c'est que la magnificence d'ouvrir quelque chose et de la refermer, ce n'est pas très difficile. Imaginez maintenant que je prenne du sable et non pas de l'océan et qu'avec mes mains je sépare ce sable et qu'ensuite je réunisse ce sable. Est-ce que c'est dur ou pas dur ? C'est pas dur du tout. C'est absolument pas dur. Bon, ben à l'échelle divine, Dieu, il a séparé les eaux à droite et à gauche. Et non pas comme les abrutis qui veulent trop penser la marée haute, la marée basse. Babad. On a dit dans la Torah que de deux côtés il y avait des murs d'eau. Un homme qui m'a dit « Ouais, c'était la marée haute, la marée basse. » Alors je ne suis pas au courant, la marée haute c'est d'un côté et il n'y a pas de l'autre côté. D'accord ? La Torah ne parle pas de marée haute, marée basse. Elle parle simplement de deux chomates et on a passé au milieu de la mer. On est à marée haute, marée basse. Ça comprend le rivage. Enfin bon, pas de temps à perdre avec eux. La Reine, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a quelque chose de grandiose. C'est que même si un barrage pourrait séparer les eaux de droite et les eaux de gauche pour faire un terre-plein, il serait impossible de réaliser ce que Dieu a été capable de faire. Et ce qui est impossible de réaliser, c'est là qu'est toute la grandeur et le miracle du couple. C'est qu'on est 8 milliards d'individus. Et Dieu va faire en sorte que du pays où la femme elle se trouve, l'homme où elle se trouve, ils arrivent à un point de rencontre où le cœur va s'ouvrir et se rencontrer pour se dire pour toujours « Allez, bye ! » « I love you, te kero, ti amo, ich libe di shu al-bata. » Waouh ! Ma'akecher, Omrim Chazal, le miracle de la mer rouge, c'est pas que Dieu a ouvert la mer simplement et qu'il l'ait refermée, c'est qu'il a refermée goutte contre goutte avant de l'avoir ouverte, cette mer. Les gouttes étaient coagulées. Quand il a refermé la mer, elles se sont exactement retrouvées, les gouttes qu'il a séparées ont retrouvées leurs propres gouttes dans la fermeture alors qu'elles se tournaient comme une muraille. Quand je refermais la mer, eh bien, chaque goutte a retrouvé sa goutte initiale. C'est là qu'est le miracle. Et combien même je prendrais un bac de sable et que moi-même je mettrais mes mains au centre pour séparer. Ça, c'est facile à faire. Si je le remettrais, ce serait impossible pour moi que chaque grain de sable retrouve exactement le grain de sable initial qui était à côté de lui avant que je ne sépare ce bac de sable. Hein ? Ah, là tu vas plus loin dans un sujet que je ne voulais pas développer mais puisque tu poses la question, je vais répondre. Pourquoi dans ce cas-là on dit que c'est dur ? Pour Dieu, rien n'est dur. La réponse est simple. Même pour Dieu, c'est dur. Wow ! Comment osent-ils dire une chose pareille pour l'éternel ? Eh bien, la réponse c'est que c'est marqué ici. Vayomer Hachem Elohim Elohim, c'est quel Midah ? Midah Tadine. Ça veut dire que quand Dieu fait un zivoug, ce n'est pas que le nom de Dieu qui intervient, Hachem. C'est Yudke Vavke et Midah Tadine. Ce qui fait que quand quelqu'un il vient, le petit jeûneau, il commence à avoir ses 17, 16 ans, à l'époque, aujourd'hui c'est 12, 13 ans, et qu'il voit une petite gonzesse, il va commencer à la chauffer, lui parler, t'es belle, t'es mon amour, on va se marier sur une étoile ou sur un oreiller, patati et patata, jusqu'à ce qu'il va prendre ses petites et il va lui violer sa virginité. Dans le ciel, Midah Tadine, elle ne pardonne pas ce genre d'erreur. La Midah qui devrait lui revenir comme tu as volé la virginité d'une fille. Le Midah Tadine, elle dit tu vivras seule toute ta vie, il faut que tu le payes. Parce que tu as trompé une personne, parce que tu as fait un essour de la Torah de l'avoir touchée, parce que tu lui as volé le plus beau cadeau qu'une femme pouvait offrir à son mari. Enmi la Torah, ce qu'elle demande, sa virginité. Et toi, tu l'as embrouillée. Alors, étant donné que tu l'as embrouillée, étant donné que Midah Tadine, elle dit pas de femme pour toi. Et le créateur du monde, il est en difficulté. Parce qu'il a marqué Hachem et Lokim, Dieu, il veut apporter le couple. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Et pornographie, et zéral et vatala, et des millions d'enfants jetés à la poubelle. Tous ces enfants, ils se plaignent dès que le couple doit venir. Ribonoshel Olam ! Comment tu peux lui apporter une femme à celui-là ? Alors qu'il a tué ses propres enfants. Il n'a pas de pitié pour lui. Tu veux avoir de la pitié pour lui ? Et le créateur du monde, il dit mince, arrêtez tes noirs, Aos Lelokim, donnez-moi de la force. Faites tes chouva. Donnez-moi de la force. Je suis en difficulté. Pas parce que Dieu ne peut pas faire les choses. Mais parce que Hachem, il est Midah Tadine aussi. Ça veut dire qu'il est rigueur, il est juste. Il ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et la femme est certainement pour moi, de ce que j'ai étudié, de ce que je pense. Le plus beau cadeau pour un homme. La femme est un cadeau. C'est ce qui va être reproché à Adamarichon. Comment tu peux dire c'est la femme que tu m'as donnée, je t'ai donné un cadeau. La femme est un cadeau pour un homme. On voit nos femmes, on devrait être heureux toute notre vie d'avoir une épouse. C'est un cadeau. Il n'y a que quand on la perd souvent qu'on se rend compte des dégâts que ça provoque. Du manque. Non ? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand Adamo Rocheli et qu'on lui apprend que sa femme est décédée, je peux vous affirmer une chose, c'est que les plus grands remords qu'il puisse avoir dans sa vie, je vous racontais une histoire qui se passait avec un chassid. Il y a un chassid qui a perdu sa femme alors qu'il avait 100 ans. Il venait de fêter ses 100 ans et c'était marié à l'âge de 17 ans. Donc vous imaginez combien d'années de mariage il a eu avec elle. À l'âge de 100 ans, il perd sa femme et après les 7 jours de deuil, le chassid était complètement perdu. Les élèves sont venus le voir et ils lui ont dit « Gvoudarab, atta ben mea shana » « Mimele, dans peu de temps vous allez rejoindre votre femme. Vous avez vécu des années merveilleuses. À part cela, Gvoudarab, vous avez passé votre vie à la yeshiva. Vous avez même passé des mois entiers sans voir votre femme. Ça fait déjà des mois qu'elle est morte et dès que vous parlez d'elle vous pleurez. Pourquoi ? Leurave a répondu avec un sourire et dit « Je ne pleure pas la mort de ma femme. Ma femme est au Gan Eden et elle est heureuse. » Alors les élèves lui ont dit « Pourquoi vous pleurez ? » Et le chassid a répondu « Je pleure les moments que le satan nous a volés dans notre couple quand on s'est disputé. quand je repense à tous ces moments où on est resté fâché une heure, deux heures, une journée, deux jours à ne pas se parler. et qu'on aurait passé ce moment à s'aimer, à se partager, à être complice. C'est de ça dont je porte le deuil aujourd'hui. Le satan a réussi à nous fâcher parce que deux jours plus tard, c'est big bisous, on s'est pardonné. Donc à quoi ça sert ces 48 heures ? Pourquoi on était fâché ? À quoi ça a servi ? Il est dit quand j'ai fait le calcul de toutes mes années, le nombre de fois où je lui ai mal répondu ou peut-être j'ai commis des erreurs ou je n'avais pas envie de lui parler ou elle m'avait demandé et je lui ai dit je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est cette échouva que je pleure. Quel gâchis de constamment se fâcher pour en fin de compte se retrouver, se refaire l'amour. Quel gâchis. J'ai volé du temps de bonheur à une histoire de couple qui devait me donner le sourire et de bons souvenirs. Alors je fais de échouva sur ça. Je ne pleure plus ma femme. Je pleure ma échouva. C'est un petit peu ce que l'on doit ressentir. La femme est un cadeau. On doit être conscient de cela. En tout cas, Dieu voit les choses comme ça. Quand il dit je me marie, qu'est-ce qu'on répond? Mazaltov. Quand tu achètes une voiture, qu'est-ce qu'on répond? Mazaltov. Titra dèche. Bon, ne dis pas une femme Titra dèche. J'ai compris. Vous voyez, tzera dame, tzera dame, ezerk enigdo, c'est d'être capable de réunir tout cela. Et je ne me rappelle plus où j'en étais exactement, mais pour répondre à ta question, pourquoi c'est si difficile? Et bien tout simplement parce que des fois les hommes, par leur mauvaise conduite d'avoir fait du mal à une femme ou d'avoir utilisé les mots, la démagogie qu'il fallait pour mettre la femme dans son lit, et bien dans le ciel, on voit ça d'un très mauvais oeil et quand vient enfin l'heure du Ziboug, Dieu, donc Elohim dit ma pitom, tu ne mérites pas puisque tu as joué et que cette fille maintenant a versé des larmes et qu'elle est triste à la maison et que, et que, puisque tu t'es joué de ça et que tu t'es descendu dans la vulgarité de la débauche morale, il est hors de question. Donc, cachez! Parce que c'est marqué pour Kiretiam Souf, quand on est sorti d'Egypte, qu'est-ce qu'on fait les anges accusateurs? Ma pitom, et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il lui a dit stop, arrête de me parler, c'est pas le moment de prier. Il dit ça où? Avancez, faites quelque chose qui va vous donner du mérite. Et là, Narcham Ben Aminadav est rentré, alors la mer s'est ouverte. Il dit, donnez-moi de la force, je suis coincé, il dit à Hachem. Pourquoi? Parce que les anges accusateurs, ils disent, pourquoi tu vas leur ouvrir la mer? Ils continuent avec eux de la Vodazara et toi, tu leur ouvres la mer alors que tu n'es pas Elohim. Tu es juste un homme, tu es juste un dieu de bonté, quoi, en fin de compte. Alors, tu fais du, bon allez, vous vous passez, vous vous passez pas, quoi, en fin de compte, tu suis ton cœur, alors que tu as marqué dans ta Torah, tu ne suivras pas ni tes yeux, ni ton cœur. Tu te rappelles Hachem, tu te rappelles de ça, oui? Donc Dieu, il dit, je suis en difficulté, parce que la justice doit être accomplie, je suis un dieu de Hachem, wa Elohim, Hachem Elohim. Donc Dieu est dans la difficulté, parce qu'il doit rester juste et en même temps, de trouver des solutions. On dit, tu es noahoz, Elohim, donner de la force à Dieu. Tu es noahoz, l'Elohim, donner des arguments à la justice, pour que les choses se fassent. C'est peut-être le comportement de la femme qui bloque le mariage? Aussi. C'est pareil? Oui. Alors, je voudrais avancer quand même dans le vif du sujet, parce qu'on n'arrive pas encore à avancer. Et sur les airs qui sont anecdotes, donc on va avancer dans le prochain verset. Tu es noahoz, Hachem Elohim, il est à Adam, quand le chayet assadeh va être off à Shamaim, va yéveh à Adam. Il est très curieux. C'est que la première des choses, c'est qu'avant d'avoir porté la femme à Adam Arishan, le Zohar, comme Rachid rapporte sur place, nous dit que Adam a essayé tous les animaux. Bien entendu, si c'était physique, on n'aurait rien vu de tout ça. On parle de façon métaphorique. C'est-à-dire, il va à Adam Arishan avec un éléphant ou avec un sage. Et il a dit, d'ailleurs, Rachid le dit, il a vu que l'onardato, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce verset-là est d'une importance capitale pour l'assimilation. Souvent, les gens disent, je ne comprends pas une chose. Qu'est-ce qu'il y a de mal de se marier avec une non-juive, une Goya ? On est tous humains, on est tous des enfants de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Dans l'absolu, au niveau universel, au niveau mental, humain, pourquoi ne pas se marier avec une arabe, ou avec une chrétienne, ou avec une bouddhiste, ou avec je ne sais pas qui pas quoi ? Allez, soyons l'âge d'esprit. Direz certains, chacun fait ce qu'on veut. Je veux dire, chacun fait ce qui lui plaît. Réponse, elle est ici. Écoutez bien. Une explication que je ne vous ai encore jamais donnée, mais qui vaut le détour. Avant que l'homme trouve sa femme initiale, le Zohar nous dit qu'il a essayé toutes les créatures. Toutes les créatures. Mais l'onard d'atom. Et Adam Archer a dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas avec moi. Comprenez bien que, hormis l'ordonnance divine pour un juif de ne se marier qu'avec une juive, ou une convertie juive, ouais, au judaïsme, il est strictement interdit pour nous, non seulement de nous marier avec des goyotes, mais aussi de nous marier avec une juive si elle n'a pas le droit d'être mariée avec nous. Comme par exemple, une juive, Mamzérette, une juive née d'une union interdite, elle ne peut pas se marier avec un juif. Elle peut se marier avec éventuellement un converti, Alpi Alaha, ou avec un Mamzère. Ce n'est pas que, ce n'est pas du racisme. Nous, on est juif, on vit en autartie, vous, les goymes, vous n'êtes aussi pas du tout. Tout comme un goyne ne peut pas se marier avec un singe ou avec son chien ou son chat comme ça se passe aux Etats-Unis ou en Allemagne ou ailleurs, en Angleterre. Ce n'est pas matime. Ce n'est pas fait pour quoi ? Ce n'est pas fait pour toi. C'est non matime. Tout comme un coen ne peut pas poser une juive qui a couché avec un goyne et pourtant, c'est une juive. Son père, c'est fortuné, pardon, Richard, sa mère, c'est fortuné. Oui, ils sont de Tunis et leur fils est comment ? Fritner. Elle a enfin trouvé l'homme de sa vie, c'est un coen, mais elle a couché avec un goyne. Mais c'est une juive. Zé l'homme à tim. Elle est autant interdit un coen qu'une non juive. Vous voyez bien que ça n'a rien à raconter. Juive et goyne. Pas du tout. Il y a des unions qui sont interdites. Une femme qui n'a pas eu son goyne, qui a rencontré un homme, ils ont couché ensemble, ensuite, elle obtient son goyne. Elle a le droit de se marier avec cet homme juif ? Non. Pourtant, ce sont deux juifs. Alpi alaqa assur, c'est autant interdit que tu marier qu'un goyne. C'est un interdit de la Torah. Une femme divorce de son mari, se marie avec un autre homme, ça ne le fait pas, elle divorce de lui, elle veut revenir à son premier mari qui n'est toujours pas marié ? Assur ! Et ce sont deux juifs. Faites très attention parce qu'on utilise des mots, on utilise des phrases pour salir la Torah et le judaïsme. Pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vraie Torah. Ce n'est pas simplement la goya qui nous est interdite pour nous. Pour nous, les hommes juifs ou pour les femmes juives, ça peut être un juif de sous-juif descendant d'Avram Srakiyakov qui nous est strictement interdit autant qu'un goyne. Il faut trouver mâché matim l'écha. Et là, vient la Torah, nous dit béhéma. Les béhéma, demain c'est béhéma. En hébreu, c'est bête, hé, même, hé. Bah, ma. En elle, quoi, qui peut être matim avec toi ? Tu dois trouver même ton zivoug à toi. Pourquoi aujourd'hui ça va si mal dans les divorces ? Une des raisons essentielles, c'est que tout s'est mélangé. Quand on mélange la doucha avec la touma, d'un côté, on fait la Torah, de l'autre côté, on voit des films, on fait n'importe quoi, d'un côté, on fait chazan et puis on fait la bise aux femmes, on mélange tout. Cette bouche qui est là pour dire à Jem, c'est pas de siftar, en fait, elle n'est plus capable de faire la distinction entre le bon, du mauvais, de la lumière, l'obscurité. Donc, résultat des cours, si tu te marais avec quelqu'un, je suis sûr que c'est mon zivoug, ça ne fait rien à voir. Pourquoi ? C'est l'homatique. On s'est rendu compte d'après le mariage qu'on n'avait rien à voir ensemble, dis donc. Qu'est-ce qui provoque un tel désarroi aujourd'hui ? La débilité humaine. On n'arrive plus du tout à faire la distinction et on nous prévient. Quelqu'un, un jour, il m'a dit « Rapide, vous n'avez pas du tout dans mon couple, c'est la catastrophe, c'est un souci, c'est un cela, c'est pas ce que je subis, je ne comprends pas, je n'ai pas vu avant, mais je ne comprends pas. Dieu fait les coupes, c'est bien Minachamahim. » « Qu'est-ce que je t'ai dit ? » « Oui, vous m'aviez prévenu ne te marie pas. » Et ça, ce n'était pas Minachamahim. Dieu te dit, « Tiens, je vais te mettre quelqu'un qui va dire ne le fais pas. Qu'est-ce qu'elle me sort la fille ? » J'ai envoyé la réponse à un autre rave, un grand rave, je ne vais pas donner son nom, il lui a dit pareil, « Papa pour vous. » « Vous avez deux raves ? » Deux raves qui vous disent « Ne te marie pas, tu t'es marié. » Tu dis ça, c'est Minachamahim ? Non, Minachamahim, c'était les deux raves qui ont dit « Zolomati » et ta bêtise a fait ce que tu as fait. Alors maintenant, Dieu va s'en servir pour toi comme un tchikoun. Puisque tu veux aller là où tu veux aller, Dieu va t'y emmener. Donc dans ta bêtise humaine, au lieu de le payer par une autre épreuve, tu vas le payer par ce que tu vis dans ton couple. Dieu, il surfe sur les bêtises de l'homme, il n'a pas de problème. Que la vaille à être dans ce sens ou dans l'autre sens, Hachem, il se débrouille très bien avec le bien ou le mal, Dieu arrive à bon terme ou à bon port. La différence qu'il y a, c'est que quand Adam et Chava se sont retrouvés, enfin, regardez la réaction d'Adam à Rishon dans la Torah. Alors je lis, je traduis doucement parce que chaque verset ici est vraiment très important et demande réflexion. Donc il a voulu voir ce qui allait se passer. La première des choses qu'il a été capable de faire, c'est de lui donner un nom. Donner un nom à chaque animal. Être capable de donner un nom à un animal, c'est connaître l'animal. C'est d'ailleurs le Midrash qui nous apprend que les anges ont dit mais si l'homme est une créature et que nous les anges nous sommes des créatures, pourquoi il serait supérieur à nous ? Dieu a dit, comment on s'appelle le chat ? Donc Dieu a présenté un chat aux anges. Comment vous l'appelleriez ? Ils ont répondu Dao ! Je ne sais pas moi comment l'appeler. Miaou ! Et Dieu a dit pourquoi Miaou ? Parce qu'il dit Miaou. Il dit, ah ouais, c'est pour ça que tu l'appelles Jaar. Adam, comment tu l'appelles ? Il a dit chatoul. Il a dit il a fait et pourquoi le chatoul ? Il dit parce que c'est un animal qui est méchatel, qui creuse, qui est pudique. Le chatel, en hébreu, c'est-à-dire celui qui creuse. C'est un animal quand il fait ses excréments qui l'urignent, il creuse, il se fait des toilettes, c'est sa particularité. C'est ce qui va définir son identité. C'est un chatoul. Il représente un chien, il a dit aux anges, comment vous appelez cet animal ? Ils ont dit Bof, 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 Bof. C'est pas ? Adam, comment tu appellerais cet animal ? Il a regardé, il lui a dit son nom c'est Kelev. Les anges ont dit pourquoi Kelev ? Quel rapport ? Il dit parce qu'il est proche du cœur de l'homme. Il reste fidèle à l'homme. Kelev, comme le cœur. C'est pour ça qu'il s'appelle Kelev. Et ainsi de suite pour tous les animaux. Les anges disent bon c'est bon tu as gagné Adam, les hommes sont supérieurs aux anges parce qu'ils sont capables de donner des noms aux animaux. C'est ça ? Voici que le texte de la Torah va nous apprendre quelque chose de nouveau. Il dit, comme le dit Rashi, l'on naha da'ato. Mais c'est l'on naha da'ato ? Adam, il dit ok, ils peuvent avoir des enfants, c'est juste une image des mammifères, patati patata, ok, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Regardez la suite. Il va écrire Adam, le chola béhémol, le chola chamaïmol, le chola chata sadou, là Adam, l'homme a tsa ezer ke'nekdo. Il n'a pas trouvé un ezer ke'nekdo. Le mot ezer ke'nekdo dit bizarre, je vous le rappelle. Ezer ke'nekdo. Celui qu'on appelle dans le judaïsme, celui qui est vraiment là pour t'aider, c'est celui qui est là pour te faire grandir. Comme une chavruta. Quand tu étudies avec une chavruta, un compagnon d'études, tu dis quelque chose, il va te contredire. Il est là pour t'aider ou pour te contredire ? S'il te contredit pour te construire, c'est la vraie aide dans la vie. Pour s'aider, il faut être capable de recevoir de l'autre ce qu'il te manquait chez toi. Ce qui fait que regardez maintenant ce qui se passe. Il a mis l'homme dans une espèce de sommeil profond, Tardema, Koma, il a pris une de ses côtes. Il y en a qui disent qu'Adam avait une queue derrière, et donc il aurait pris de cet endroit-là. Il y en a qui disent qu'il a pris d'une côte. Le Midrash nous dit pourquoi. Parce qu'étant donné que la femme a besoin de comprendre les choses, elle va être une femme qui va être très active en général dans le monde dans lequel elle va vivre. La femme vient de la matérialité, tandis que l'homme vient d'un deuxième degré de matérialité. La femme vient de la chair. C'est pour ça que les femmes, de façon générale, transpirent plus que les hommes, d'où les déodorants pour femmes, parce qu'elle vient de la chair. La chair transpire plus que la terre transpire. L'homme vient de la terre. L'homme, quand il sent, il sent le faux, c'est sûr, mais de façon générale, la femme vient de la chair. Donc, résultat, il a fermé la chair sur elle. Écoutez bien les mots, on va revenir dessus. Va yven, donc le mot bina. Qu'est-ce que Dieu va introduire en la femme ? Un élément que l'homme n'a pas, la bina. Hachem eluqim et tatzela, Hachar la kachmina adam leisha, va yévi eladadam, et il l'a emporté chez l'homme. Il va rapporter chez l'homme quelque chose qui a été pris de ? L'homme. Oh. Donc, avec qui un homme peut se marier ? Qu'avec lui-même. Un homme qui veut réussir sa vie ne peut se marier qu'avec une personne qui est lui-même, mais ézerkénekdo. Waouh ! Qu'est-ce que ça veut dire comme phrase ? Vous allez comprendre tout de suite. Il faut que la femme que j'épouse soit le complément de ce que j'ai été à l'origine de ma création. Zacharane Keba. J'ai été créé masculin-féminin, comme le texte le dit juste derrière. Ouais. Il va falloir que je retrouve, écoutez bien les mots en français, mon opposé complémentaire. Ézerkénekdo. Opposé complémentaire. Ce qui fait qu'il faut que ma femme soit exactement tout ce que je ne suis pas pour compléter ce que moi je n'ai pas. Et donc, si elle, elle est ce que moi je ne suis pas et que moi je suis ce que elle n'est pas, ensemble, nous faisons une entité parfaite. donc il faut justement que cette complémentarité puisse s'unir à moi. Ça s'appelle Ézerkénekdo. Tu es mon opposé complémentaire, tu me complémentes dans ce que je ne suis pas. Les pires des couples, ce sont ceux qui pensent pareil, qui adorent les mêmes couleurs, les mêmes films, les mêmes repas, c'est une vie, tu meurs d'ennui. D'ailleurs, la preuve en est quand on se connaît par cœur, on finit même par s'éloigner de l'autre. Parce que le métro-boulot-dodo est insupportable. Et les femmes le disent. Surprends-moi, sois avenant, bouge. Toujours la même chose, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes fauteuils, toujours les mêmes rangues, toujours... Ouf, bouge. Sois, prends-moi par la main, dis-moi, viens, on sort ce soir, viens, on fait ça. Prends des décisions, sois autre chose. J'ai besoin d'un Ézerkénekdo parce que j'étais créé comme ça. Tu veux tuer une femme ? Les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes fauteuils, on ne peut plus. Sois quelqu'un qui soit capable de te renouveler, que la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas comme la journée d'hier. Allez, papa, il va rentrer, il va ouvrir la porte. Ça va ? Je suis crevé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Le petit délit, vous êtes prophétesse ? Il dit non, c'est ce que je subis depuis 20 ans. Même mot. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais. Comme dans les films, ils savent le faire. Alors qu'eux-mêmes, les acteurs, sont en train de divorcer. non, je ne sais pas. Maintenant cette femme, c'est une partie de moi que je retrouve. Cette chair, qui n'est autre que ma propre chair. De là, vous apprendrez combien est grave, grave, grave le fait de faire du mal à sa femme. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Torah. Notre chair Torah. Cette femme qui est en face de moi, ouais, c'est une partie de ma personne. Je vais vous poser une question. Imaginez qu'un homme ait un panari au petit doigt. Ça fait extrêmement mal. Selon la logique des choses, si ce panari me fait extrêmement mal, qu'est-ce que je devrais faire ? Prendre un marteau et éclater mon petit doigt ? Pourquoi ? Eh bien, tu me fais mal, tu me casses les pieds, tu vas en prendre plein la tronche, mon pote. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'emmener chez le médecin et je lui ai fait attention, s'il vous plaît. Soignez-moi ce petit doigt. Parce que ce petit doigt, il fait partie de moi. Et si ce petit doigt, il a mal, c'est tout mon être qui a mal. Ainsi doit être notre femme. Quand tu parles à ta femme, tu parles à ton miroir. Tu parles à toi. qui a ta bassar mi-bessari ou bassar mi-bessari, tu es ma chair. Si toi, tu as mal, chérie, moi, j'ai mal. Si toi, tu n'es pas bien, moi, je ne peux pas être bien. Mais si je suis capable de faire du mal, c'est que tu es une entité étrangère à ma personne. Donc automatiquement, il y a une scission qui s'est faite. Et qu'est-ce qui se passe en général quand la femme sort de la maison ou l'homme sort de la maison ? Chez qui il va ? Il retourne chez ses parents. Donc la suite logique, on va comprendre ce qui se passe dans la Torah. Ou bassar mi-bessari les autres qui ré-icha qui mi-ishlou kachat zot. Parce que comme tu viens à l'origine de l'homme, tu t'appelleras Isha parce que tu viens être pris de l'homme. Tu as été pris de l'homme donc tu portes le nom de l'homme. De là, on saura que les femmes doivent prendre le nom de famille de l'homme. Parce que tu t'appelles Isha parce que tu viens de l'homme. Donc Isha, Isha. Alken. Donc Alken, c'est pour les handicapés mentaux. Tu vois, le mec qui n'a pas compris. La Torah dit Alken, sur ce, tu vas comprendre quoi ? Yazov, Isha, t'avive et timo. Quand tu te maries, la Torah, elle a besoin de te dire un truc tellement évident. Yazov, tu abandonneras, tu laisseras, tu t'éloigneras, tu quitteras. dégages de la maison de tes parents. Yazov et isha, t'avive et timo. Quand tu te maries, c'est où ? C'est pas que tu oublies papa, maman. C'est pas que tu les abandonnes. C'est pas qu'il n'y a plus de respect des parents. C'est qu'il n'y a plus grand que le respect des parents à cette échelle-là de l'histoire d'un couple. C'est de continuer le respect des parents en faisant exister tes parents à travers la famille qui va naître grâce à tes parents. Donc la Torah a besoin de te dire quelque chose qui est fondamental. Pourquoi ? Parce que le pire ennemi d'un couple peut devenir d'un coup les parents trop possessifs, qui n'ont pas coupé le cordon ombilical, qui vont jouer avec la Torah. C'est où le respect du père et de la mère depuis que tu t'es marié ? Oui, c'est marqué dans la Torah. Je viendrai te voir selon les disponibilités parce qu'aujourd'hui ma femme et mon mari passent avant la priorité des parents. Bien entendu si les parents sont malades, s'il y a besoin, c'est pas rau. Mais ça c'est de la Torah. Celui qui n'est pas content il va au hotel avec un porto comme ça il dit pas content, pas content. Effectivement. Même Dieu, Dieu, pour faire un enfant combien il faut monsieur Zerbib ? Papa, maman et Dieu. Pour le Shlombait qu'est-ce qu'il dit ? Dieu, tu pourras effacer mon nom. Dieu dit même mon nom tu l'effaces pour le Shlombait. Si l'homme il dit que sa femme il est douteux d'elle, il est jaloux, il dit hop, fond de l'humanité avec qui tu étais sur internet. On va chez le Kohen il dit le Kohen il écrit le nom de Dieu il efface. Sous ! Il dit si, pour le Shlombait je suis prêt à le faire. Si Dieu il s'efface pour laisser vivre le couple c'est pour renseigner aux parents. Dieu dit moi je m'efface toi tu t'effaces pas quitter toi. Aïka mon fils t'es heureux, ma fille t'es heureuse, ton bonheur c'est mon bonheur. Vous vivez en paix, les enfants sont bien, à l'aigne à la rassée. Ne nous oubliez pas c'est tout. Parce que tout votre bonheur vous nous le devez aussi. On parle de parents normaux, parents anormaux où sont les éloignés c'est évident. Les parents qui veulent faire divorcer les uns les autres il faut faire chez la Trakham. Il est évident que s'ils sont là pour détruire la vie du couple ou comme dans cette génération il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et des pathologies psychiatriques même pas psychologiques. Dans ce cas là il est du devoir du couple de s'éloigner pour ne pas manquer de respect. Habibi, Zéou, Adkan, on a donné des chances et des chances et des chances et des chances. Chaque fois que vous venez c'est pour monter les enfants contre les parents ou toutes sortes de choses ou les parents qui n'acceptent pas la Teshuvah de leur fille ou de leur fils. Le mec qui a fait Teshuvah écoute, c'est moi qui t'ai levé t'as pas à me dire ce que j'ai à faire allez, je prends mon petit fils. Maman, tu ne lui donnes pas une glace de les non-chameaux et je fais ce que je veux c'est aussi mon petit fils. Ces parents là s'appellent, les grands-parents c'est des Ré-cha-im des Hora-Ita et des Rabbanani. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Vous devez respecter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un clal général. Je voudrais vous l'apprendre à toute vitesse. C'est très connu. Pourquoi c'est marqué qu'il n'y a que l'homme il doit se coller à la femme et pas la femme se coller à l'homme ? L'homme doit se coller à la femme. C'est la suite, c'est le sujet arrivé. Je suis désolé, j'ai répondu. Tu pourras réécouter la vidéo. Sécurité, veuillez le sortir. Non, non, j'ai parfaitement répondu à ta question. C'est même enregistré. Tu pourras revenir dessus. Tu verras que j'y réponds. Mais, juste, la Torah nous dit ici, sur ce, quand les parents, les grands-parents, donc les beaux-parents ou les grands-parents voient leur couple se marier, il y a quelque chose d'essentiel qu'il faut savoir. C'est que dans la vie d'un couple, quand ils se retrouvent, le centre, les acteurs, les projecteurs sont sur eux depuis le mariage. Ces projecteurs ne les quittent pas jusqu'au jour où ils passeront sur les choulaines, c'est-à-dire en deuxième plan. Dès qu'un enfant naît dans ce couple, le projecteur maintenant vient frapper la nouvelle naissance dans une splendeur et un mazel tov hors du commun. Ça veut dire que les parents, eux-mêmes, acceptent de se mettre de côté. Je m'explique. Quand on est marié et qu'on n'a pas d'enfant, on est prêt à acheter une voiture de place. Ce n'est pas de problème. Mais dès qu'on a des enfants, on oublie cette notion. On prend une voiture avec beaucoup plus de sécurité. On a peur pour les enfants. Quand on prend une maison, regarde d'abord s'il y a un gars là-côté ici. D'un coup, ce sont nos enfants qui deviennent le centre. Donc si les parents deviennent les à-côtés du principal mettant qu'ils sont les enfants, qui sont les grands-parents ? Les à-côtés des à-côtés. C'est une logique mathématique incroyable. Le drame dans les couples, c'est que très souvent les grands-parents ou les beaux-parents veulent devenir la place principale et se serviront de la Torah, du respect des parents pour justement s'imposer en tant qu'eux. Bien entendu, la vie idéale, ce serait que tout le monde soit là le Shabbat. Papi, c'est merveilleux d'avoir l'enfant qui a son père, son grand-père des deux côtés. Allez, va et qu'on arrive à ça. Mais comme on est dans une génération où il y a beaucoup d'anomalies, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des haines, il y a même des couples bizarres. Il y a la femme, des fois, qui met son mari entre le marteau et l'enclure. Entre le marteau et l'enclure. C'est où moi ou tes parents. Mes parents, c'est mes parents, toi, c'est toi et moi, c'est moi. Quel rapport ? Chacun a sa place. Tu ne peux pas retirer le père et la mère de leur place. Sauf, bien entendu, je le répète encore une dernière fois avec vous, dans le cas échéant où les parents sont des destructeurs du couple, qu'ils se mêlent ou qu'ils, ou qu'ils, ou qu'ils, ou qu'ils, ça veut dire que au niveau de la Torah, au niveau de l'éducation, tu n'as pas à te mêler. Il y a des parents qui ne sont pas morts. Quand, par exemple, le père, il dit à son fils, non, non, le matin, tu vas dormir et que le grand-père, donc le père, le beau-père, il vient et dit, ah non, mais pas du tout, pas du tout, viens à côté de papy. Ce que vient de faire le papy, c'est un péché. Tu viens de retirer d'abord l'autorité du père. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Normalement, c'était un papy normal, comme moi avec ma petite-fille, par exemple, ou même avec Michael ou autre chose, quand je viens faire quelque chose avec mes petits-enfants, je demande l'autorisation aux parents. Je demande à ma femme, j'appelle la maman, je lui dis, tu me permets de... Ce n'est pas mon enfant, je ne suis pas le père, je suis le grand-père. Je prends ma petite noix dans les mains, ma petite-fille, je demande à mon fils, elle est en train de dormir, je lui dis, tu me permets de la prendre ? La mère m'a répondu, Arshav Yéchelah, elle vient de s'endormir. Je lui dis, tu as raison, excuse-moi, je n'avais pas vu, je viens d'arriver. Le respect, je me soumets. Oui, mais j'ai payé, mais je ne comprends pas, le berceau dans lequel il est, c'est... M'incrécieur, tu as fait des cadeaux, alors quoi, parce que tu fais un cadeau, tu vas nous pourrir la vie ? Reprends ton cadeau, tu vas mourir avec. Tu es en train de me saouler. M'as-a-chut-il, vous savez comment ça s'appelle ça ? Ce n'est même pas la Torah, c'est le savoir-vivre. Je ne sais pas, moi, je viens prendre, imaginez que mon fils devienne demain Loubavitch. Imaginons, ça donne. Et que maintenant, ils mangent de l'ajgarka Loubavitch. Maintenant, je prends mon petit-fils. Il dit, papa, on ne mange que l'ajgarka Loubavitch. Je ne sais pas, attends, Marfoud, c'est aussi cachère que Loubavitch. Ça va, on va. On mange Loubavitch. Où est-ce qu'un restaurant, bébé ? Où est-ce qu'un restaurant Loubavitch ici, au bout de la rue ? Je dis, mais je prends la tête, c'est ta volonté, mon fils, c'est ton fils. Par contre, je vais donner des conseils. À toi, mais je ne vais pas dire au petit, ton père, c'est un débile. Je touillote à l'air. Tu manges Loubavitch, c'est cachère. Tu manges Spharad, c'est pas cachère. Tu ne vas pas reprendre la tête au petit.